Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve et oui pour le debriefing du match entre Metz et Lyon. Et justement, on va parler bien évidemment de ce match. Alors clairement, les Lyonnais ont gagné et n'y souffrent aucune contestation. Si quelqu'un vient me voir en me disant après ce que je vais dire que les Lyonnais, j'ai été casse-couille, j'ai été ci, que j'ai été de ça, il est évident que moi, je vais m'énerver parce que là, ce que je vais faire, je vous le dis tout de suite, je vais analyser Lyon, mais je vais essayer de chercher les problèmes parce qu'il y a eu des problèmes dans ce match. Et justement, on va aller plus loin que le résultat. On va aller plus loin que de la belle partie des Lyonnais parce qu'il y a eu quelques petites erreurs. Et justement, on va en parler. Forcément, on va m'en parler de Metz. Alors, je sais que pour les fans du FC Metz, certains vont me dire, bah ouais, messieurs, Metz était quand même là, c'est vrai. Et Metz n'a pas été ridicule aussi longtemps. Metz a été meilleur que Lorient, par exemple. Mais en tout cas, Metz a produit quelque chose et on en parlera très rapidement. Et pour le moment, on va parler bien sûr du résumé de la rencontre. 3 buts à 1, clairement. Les Lyonnais ont clairement géré le match. Ils ont eu quelques difficultés, surtout à la fin, clairement, on va dire les 10-15 dernières minutes. Avec un but de Memphis Depay, un doublé de Koto Koei Kambi. Il y a eu cette réduction du score de la part de Boulaya. Mais, clairement, alors il y a eu quand même quelques faits de match. Il y a eu un pénalty. Je vais dire, dans la vérité, le pénalty de Marcelo, je le trouve un peu sévère. Je le trouve un peu sévère. C'est vrai qu'il y a un contact, clairement. Mais je ne suis pas aussi convaincu qu'il y ait pénalty. Voilà. De toute façon, Anthony Lopez le bloque avec brio et avec une qualité exceptionnelle. Donc, il n'y a aucune crainte là-dessus. Et puis, après, il y a deux autres faits de match. L'expulsion de John Boy, clairement, pour moi, il n'y a pas d'expulsion. Il n'y a pas d'expulsion parce que moi, j'ai vu les images. Et je trouve que l'expulsion de John Boy est sévère. Je veux dire, le mec est en contact. Alors oui, il traîne un peu la main. Mais ça ne vaut quand même pas un carton rouge. De la même façon que l'expulsion de Ryan Cherky est pour moi très sévère. Je veux dire, le joueur arrive. Le gardien, donc il y a Lucas Paqueta qui donne le ballon sur le côté gauche. Ryan Cherky veut croiser sa frappe. Et en fait, il va tellement vite que finalement, il percute en fait Ukidja. Enfin, il marche sur le genou d'Ukidja. Et donc, il se blesse. Et c'est clairement, c'est un fait de match. Ce n'est pas ce match. Ce n'est pas ce match-là qui va me faire dire qu'il y a eu un démarche. Cherky est emporté par son élan. Il n'a pas vocation de faire mal. C'est un peu comme, vous savez, ce qui s'est passé. Je crois que c'est Mbappé. Je ne sais plus si c'est contre Bordeaux ou contre Montpellier. où Mbappé va s'empaler et littéralement marcher sur le joueur. Tu ne mets pas un carton rouge à Mbappé alors que le gars, il est pris dans son élan. Ça arrive à tout le monde. Je veux dire, il aurait fait un tacle mal maîtrisé. J'aurais dit pourquoi pas. Il aurait trop poussé son ballon. Il n'y aurait pas eu d'occasion. J'aurais dit pourquoi pas. Mais là, tu te retrouves quand même avec un Ryan Cherky qui, pour ainsi dire, n'a pas vocation à faire mal. Il est emporté dans son élan. C'est vrai. C'est involontaire ce qu'il fait. Donc moi, je trouve ça trop sévère. De la même façon pour moi, l'arbitre, on va dire la vérité, l'arbitre, je l'ai trouvé vraiment à contre-temps. Et je ne comprends pas pourquoi sortir tout de suite des cartons rouges dans un match qu'il n'avait pas besoin d'être. Franchement, il n'y avait pas lieu d'être. Franchement, je trouve que l'arbitre, j'ai eu l'impression qu'il a été dépassé par les événements. Franchement, ça a été un coaching catastrophique. Enfin, un arbitrage plutôt. Catastrophique de la part de, alors je n'ai plus son nom en tête, de Monsieur Karim Ahmed. Clairement, ça a été, pour moi, ça a été une catastrophe. Malgré tout, on va bien évidemment parler de ce qui s'est passé quand même. On va quand même parler de la prestation globale des deux équipes. Je vais parler, bien sûr, de Metz. Metz qui, bien évidemment, alors Metz, ça va être une saison galère. On le sait. Metz est quand même 13ème du championnat. Ce n'était pas contre Lyon que Metz allait, devait gagner des points. Clairement, ce n'est pas, c'est la réalité qui veut ça. Ils ont produit quelque chose. Ils ont essayé quand même de produire du jeu, surtout en deuxième mi-temps et plutôt 60, 70ème minute. Si le pénalty est marqué, le match change peut-être complètement. Parce qu'ils peuvent, à ce moment-là, être plus regroupés. Forcément, le but de Depay les oblige littéralement à faire le jeu, à devoir se sortir de là. Et forcément, ça a été plus compliqué. Mais, clairement, Metz, moi, ça m'a plu. Il y a des joueurs qui m'ont beaucoup plu. Je pense à Bulaya. Je pense au petit Bulaya. Je pense à Enget. Je pense notamment à Maïga qui a été intéressant. Je pense à Santos qui a essayé de produire certaines petites choses. Il y a eu des belles choses. J'ai beaucoup aimé Okuja aussi, que je trouve très intéressant. Mais c'est vrai que, voilà, Metz, ce n'est pas ce match-là qui va leur donner la victoire, enfin, leur donner le maintien. Ça va être plus ce qui va être donné. Là, ils vont avoir le prochain match qu'ils vont affronter. C'est Strasbourg. Clairement, ça va être un match très important pour les Metz. Ça sera un sort de derby, même si c'est deux régions différentes. Ça va être un petit derby. Forcément, ça va être un match intéressant. Mais, voilà, pour moi, Metz n'a pas à rougir de cette défaite. Ils ont produit quelque chose. Mais, je pense que si en première mi-temps, il y a ce pénalty. Et qu'en plus de ça, il y a peut-être du jeu plus... Ils auraient plus eu le contrôle du ballon. Comme ils ont fait, d'ailleurs, les 25 dernières minutes. Les choses auraient peut-être été différentes. Mais, j'imagine que Lyon a peut-être baissé le pied par le fait qu'il y avait 3 à 0. Par le fait que les joueurs étaient fatigués. Et, forcément, c'était plus compliqué. Et, justement, on va parler de Lyon. Et là, je vais me redresser. Parce que Lyon... Comment vous expliquer ? Les Lyonnais, les Lyonnais, les Lyonnais. Alors, c'est un beau match. C'est un beau match. Clairement, moi, j'ai trouvé que cette équipe lyonnaise m'a beaucoup épaté dans la construction du jeu. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, les 3 buts que j'ai trouvés extrêmement bien construits. Il y a des joueurs qui reviennent bien. Je pense à Ousseh Mawar. Je pense que c'est bien que Memphis Depay marque, quand même, à une semaine, quand même, du match contre Paris. Il y a eu un très bon Toko El Kambi. Il y a eu des belles choses. Et, d'ailleurs, moi, je continue quand même à penser. Ça ne reste que mon avis. Là, aujourd'hui, ils ont confirmé le fait que même Moussa Dembele n'était pas là. Mais, moi, je reste intimement convaincu que Moussa Dembele n'a pas le temps de jeu qu'il mérite. Alors, après, c'est mon avis. Et peut-être que certains diront le contraire. Mais, moi, je pense que Moussa Dembele ne devrait plus jouer. Il rentre au cours de match. Mais, je le trouve extrêmement gentil quand on sait le talent qu'il a. Mais, après, moi, je suis peut-être un peu idéaliste. Dans le sens où j'aime beaucoup Moussa Dembele. J'aime beaucoup le style de jeu de ce joueur. Donc, forcément, mon avis est peut-être un peu faussé. Surtout qu'en plus de ça, s'il y en a bien qui veut peut-être partir, c'est Memphis Depay. Je veux dire, il va peut-être commencer à préparer l'après Memphis Depay. Bon, il a marqué. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite de marquer plus. Après, clairement, d'un point de vue offensif, de toute façon, même si, encore une fois, c'est un choix de ma part. Je suis intimement convaincu que Lyon a une force offensive. Je l'ai toujours dit, d'ailleurs. Lyon a une force offensive très satisfaisante. Et s'ils sont deuxième du championnat, contrairement à Lille, contrairement à d'autres équipes, c'est parce que Lyon concrétise ces occasions. Je veux dire, quand on voit le match contre Saint-Etienne, quand tu vois le match contre Lille, quand tu vois le match contre Angers, ce sont des matchs où les Lyonnais produisent une prestation très moyenne. Le match contre Saint-Etienne, il faut les rentrer de KD Werer et du deuxième, dont j'ai oublié le nom, qui, pour ainsi dire, fait changer le match. Contre Angers, il faut le rentrer, encore une fois, de KD Werer, si je me trouviens bien, pour réussir que les choses évoluent. Et, autrement dit, tu as deux matchs où il y a un changement d'état d'esprit qui se fait tardivement. Et, finalement, Lyon n'est pas bien. Ils se doivent leur saluer que par les belles prestations d'Anthony Lopez, qui sauvent les meubles tels qu'il veut. D'ailleurs, il a, encore une fois, sauvé les meubles cette saison, ce soir, en marquant, en empêchant, justement, le pénalty Messa. Mais, là, finalement, quand on fait, comme je dis souvent, le résultat compte à la fin, puisqu'on ne se souvient que de ça, eh bien, la réalité, c'est que tout le monde, ici, présent, se souviendra, aujourd'hui, le résultat à payer, puisque Lyon a gagné, à l'extérieur, quand même, ce n'est pas donné, à l'extérieur, contre Metz. Donc, ça veut dire que Metz, eh bien, au final, eh bien, quand Lyon joue un peu moins bien, est un peu en difficulté, Lyon, qui, je rappelle, affrontera le Paris Saint-Germain la semaine prochaine, et ça sera sans doute un match extrêmement important, eh bien, dans la réalité, on dira, bah, Lyon a... comment dire... Lyon, au final, eh bien, tous les points qu'ils ont récupérés, où ça a été un peu plus compliqué, eh bien, au final, on est en droit de se penser que l'OL, eh bien, finalement, quand ils jouent beaucoup mieux, quand ils sont plus structurés, quand les choses se passent beaucoup mieux, eh bien, Lyon, eh bien, quand ils assoient à leur jeu, comme ils ont fait face à cette équipe de Metz, eh bien, finalement, ils récupèrent trois points, et Lyon est deuxième, et voilà. Donc, j'ai envie de dire, déjà, c'est plaisant pour le championnat, parce que ça veut dire que Lyon peut, encore une fois, espérer récupérer le trône du championnat de France, même si j'y crois pas trop, parce que, je pense qu'à un moment donné, peut-être, les Parisiens vont se remettre la tête à l'endroit, et les Parisiens, même s'ils ne jouent pas parfaitement, les Parisiens gagnent des points, ils réussissent quand même à récupérer une victoire contre Montpellier, là, il va y avoir la fin de la Ligue des Champions qui va avoir lieu, ce qui signifie que les Parisiens vont pouvoir se focaliser, peut-être, sur le championnat, et peut-être aussi, eh bien, avoir peut-être, avoir peut-être cette épée de Damoclès du club de Bastas-Teir, qui va s'emparter, et finalement, les choses se passeront mieux. Après, bien évidemment, si Paris se fait éliminer en Ligue des Champions, et donc se repart en Europa League, eh bien, les choses ne se passeront pas pareilles, mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, du côté de Lyon, je pense que Lyon, s'ils font une prestation à la Angevine ou à la Stéphanois, contre Saint-Etienne ou contre Angers, j'ai quand même la sensation que ça sera quand même compliqué pour eux. Il faudra être strict, il y aura quand même Neymar, Mbappé, Di Maria, il y aura Icardi, peut-être, il y aura des joueurs comme Verratti, et puis les joueurs joueront peut-être plus libérés en se disant, « Allez, la Ligue des Champions, on a assuré ce qu'il y avait assuré, maintenant, on va littéralement lâcher les chevaux. » Ça aussi, on peut se poser cette question. Voilà, ce que j'avais à dire sur le match de prestation de Lyon. Après, ah oui, j'ai oublié. La deuxième chose que j'ai envie de dire aussi, pourquoi je trouve que Lyon, il y a des erreurs, c'est parce que je trouve qu'offensivement, Lyon va beaucoup plus, mais je trouve que Lyon, défensivement, j'ai trouvé que c'était fragile. J'ai trouvé, par exemple, que du côté de Maxwell Cornet, j'ai trouvé que c'était quand même extrêmement fragile. On voit notamment Boulaïa, il est passé plusieurs fois sur son côté. J'ai trouvé notamment que les Messins, à un moment donné, quand les Lyonnais ont commencé à baisser le pied, la défense centrale a eu quelques problèmes de placement. Il y a eu notamment des errements défensifs. Attention, je veux dire, tu peux faire des errements défensifs contre Metz parce que tu as un bon gardien, parce que Metz n'a pas des grands attaquants. Je veux dire, ce n'est pas Enguette ou Ambrose ou Boulaïa qui, pour ainsi dire, va changer cela. Mais on est en droit aussi de se dire, attention, si vous faites ce choix-là, il faut faire attention à ce que, quand vous aurez des attaquants un peu plus importants, un peu plus forts, je pense à notamment, même s'ils n'ont pas réussi, c'est-à-dire, si Lille avait été un peu plus à droit dans le dernier geste, les Lillois auraient été, alors certes, il y avait la présence de Belramery qui, littéralement, a renforcé l'équipe, mais attention, attention à ce que Lyon ne soit pas en désillusion par rapport à ce qui se passe. Bon, en tout cas, on va parler rapidement, on va faire un top et flop, rapidement, voilà, un top et flop avec ce qui a été proposé. Au niveau Messin, j'ai envie de mettre Boulaïa, que j'ai trouvé très intéressant, Enguette, que j'ai beaucoup aimé aussi, bien aimé ces deux joueurs, que j'ai trouvé intéressant, Oukija, que j'ai trouvé vraiment sympa au niveau de la construction, au niveau de tout ça. Alors, après, au niveau des autres joueurs, je ne vais pas les mettre en flop. Je ne vais pas les mettre en flop pour la simple et bonne raison que, de mon point de vue, voilà, l'équipe est en difficulté. Il faudrait que je les mette carrément, vous voyez, il faudrait que je les mette en flop. Après, ce n'est pas l'exposition de John Boy que je mets en flop, parce que John Boy, je l'ai dit, je considère que John Boy ne mérite pas d'avoir ce carton rouge, de la même façon que Ryan Cherky ne mérite pas ce carton rouge également. Alors, moi, clairement, je le répète, je ne l'ai pas encore dit, moi, de mon point de vue, je vais dire, comment tu justifies qu'il y ait un carton rouge pour ces deux-là, sachant qu'il y en a un qui va sur le gardien, alors certes, il le blesse, mais c'est involontaire, et John Boy, je ne sais même pas ce qu'il a fait. Franchement, c'est sévère, et je trouve ça un peu honteux. Papessar, pour la simple et bonne raison que, si vous l'avez vu, il a littéralement s'est fait manger par, par le, s'est fait manger par Guy, par Paqueta, clairement, que j'ai trouvé excellent. Guy Marèche aussi, mais voilà. Après, je pourrais en mettre d'autres, mais on va surtout cibler ceux-là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose comme ça. Au niveau des flops du côté lyonnais, c'est compliqué. C'est compliqué dans ce style de match de trouver des flops. Je mettrais, alors c'est vraiment des flops top, parce que je vais vraiment mettre, je vais les mettre en jaune plutôt, voilà. Je mettrais Cornet, parce que beaucoup d'actions se trouvaient sur son côté, et donc ça, c'est pour moi quelque chose qui m'a peut-être été important. et peut-être qu'il y a des Warae que j'ai trouvé peut-être un peu moins, on va dire, un peu moins si fort que ça. Mais vraiment, c'est cherché là, c'est vraiment, voilà. Après, il est impliqué dans le but, le premier but, qu'il y a des Warae, mais je ne sais pas. J'ai trouvé que, du côté, donc, qu'a des Warae, je ne l'ai pas trouvé si rayonnant que ça, alors peut-être pas, par rapport au fait qu'il n'est peut-être pas marqué autant que les deux autres. C'est aussi pour ça que je les mets en jaune. Mais c'est vrai, Après, au niveau des jaunes, comme je l'ai dit, Deneyer et Marcelo, que j'ai trouvé un peu, parfois, un peu brouillon, un peu, voilà. C'est peut-être ça que je vais signaler, parce que c'était, c'était, voilà, Marcelo, il provoque le pénalty, Deneyer, il a apporté quelques petites choses, mais, ça ne s'est pas joué, ça n'a plus mal se finir, clairement. Après, au niveau des tops, je vais quand même parler d'Ousemawar, que j'ai trouvé excellent. Franchement, on a retrouvé le bon petit Ousemawar, que j'adore. Son petit écart, elle lui a fait du bien, quand même. Moi, je trouve qu'il a fait des belles choses. Il n'est pas sans décisif sur le deuxième but. Franchement, il a fait des belles choses, et ça, je suis super content pour lui. Bien évidemment, on va parler de Tokohekambi, avec son doublé, bien évidemment. Memphis Depay, qui a retrouvé, quand même, un petit peu plus de soleil, parce que c'est vrai que c'était quelque chose d'important. Paqueta, que j'ai trouvé exceptionnel, honnêtement, Lucas Paqueta. Je faisais partie de ceux qui étaient les plus, qui m'arrèchent aussi, clairement. J'ai trouvé que Paqueta, franchement, ce qui m'a le plus étonné avec Paqueta, c'est que ça fait partie des joueurs dont je n'avais pas du tout, je ne croyais pas du tout. Je me suis dit, Paqueta, il ne va jamais s'en sortir, parce que le gars, il a été blessé, il n'a jamais vraiment joué au Milan AC. On sait qu'au Milan AC, quand il est parti, c'était un soulagement. Depuis qu'il est revenu, il est venu à Lyon, honnêtement, il m'impressionne. Il m'impressionne, alors certes, il va falloir qu'il confirme ça la semaine prochaine, mais honnêtement, moi, il m'a épaté et honnêtement, je suis très apprécié par rapport à ça. Et je n'oublie pas, bien sûr, le meilleur, Anthony Lopez, par le pénalty. Anthony Lopez, il faudra que les Lyonnais me répondent, parce que clairement, moi, je sais que vous voulez le garder et j'en suis totalement d'accord avec vous, mais j'aimerais savoir pourquoi Anthony Lopez est encore à Lyon. Alors, je répète, attention, je ne considère pas Lyon inférieur. Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais quand on sait qu'il y a eu des problèmes de gardien dans certaines équipes, je pense à, par exemple, à Liverpool, je pense à une certaine époque à Liverpool, je pense, à la Juve, qui n'est pas un gardien de ouf, quand même. Je pense à, par exemple, à une certaine époque qu'on discutait, pour Thibaut Courtois au Real Madrid. Je pense à, par exemple, à d'autres équipes. Alors, on pensait, à un moment donné, à David De Rea à Manchester United. On pensait à Chelsea, ils n'avaient pas de grand gardien, ils avaient qui n'est pas, donc j'ai oublié son nom, Azur Altrecht, je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas Anthony Lopez. Je ne comprends pas pourquoi Anthony Lopez n'est pas dans un club top standing, grand club européen. pourquoi il n'est pas à Chelsea, et pourquoi Chelsea ne s'est pas dit Anthony Lopez c'est une super opportunité. Anthony Lopez, c'est l'un des meilleurs gardiens, c'est le, alors, l'un, non, parce que c'est la Killer Navas, mais, en termes de continuité et de niveau, il est, moi je le considère comme l'un des meilleurs. Il n'est pas dans un grand club, je ne le comprends pas. Quand tu vois que les mecs, ils ont préféré prendre Kepa à un moment donné, ils ont voulu prendre Alfred Gomis, ce qui est une bonne choix parce que Alfred Gomis fait une bonne saison à Chelsea, mais pourquoi il ne s'impose pas dans un grand club européen. Là, cette année, vous voyez, Anthony Lopez, il ne joue pas la Ligue des Champions. Pourquoi il n'y a pas un club européen qui s'est venu lui demander des choses. Je ne sais pas. Là, c'est vraiment une interrogation que je me pose. Pourquoi Anthony Lopez ne quitte pas Lyon ? Est-ce que c'est parce qu'il se sent bien à Lyon ? Ce qui est honorable de sa part. Moi, je considère que la fidélité d'un club est aussi très important. Mais c'est quand même pour un potentiel comme lui, pour moi, Chelsea ou le Real ou le Barça, alors le Barça, non, mais il devrait y avoir un gardien, il devrait y avoir des grands clubs qui devraient s'intéresser à lui. Je ne sais pas. C'est vraiment une grosse énigme que je me pose, clairement. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera d'ailleurs mardi pour la DRDDR en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain puisqu'on ira voir jusqu'à février avec bien sûr le Bastak TIR Istanbul contre le Paris Saint-Germain ou inversement. Voilà, et d'ailleurs, désolé pour les anti-parisiens parce qu'on va faire Bastak TIR PSG. D'ailleurs, je précise, il n'y aura pas de match entre Marseille et City pour la simple et bonne raison que je ne vois pas l'intérêt de vous faire un City-Marseille dans le sens où Marseille est déjà éliminée. Rennes, ce sera pareil, je vous le prévins tout de suite, ce ne sera pas possible. On fera sans doute peut-être, alors même pas l'Europa League, ça ne sert à rien, mais voilà, on fera peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, merci à vous de tout à l'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et ciao les amis.